Les amis, bonjour. Alors, je fais une vidéo aujourd'hui qui me semble capitale pour notre santé et particulièrement celle de nos proches du côté de l'Afrique. J'ai remarqué que dans bon nombre de nos pays en Afrique, on ne meurt pas de mort naturel. On ne meurt pas de maladie comme on pourrait en mourir partout ailleurs dans le monde. Non. Très souvent, quand quelqu'un décède, le réflexe, c'est de se tourner vers les sorciers du village. On commence à dire, c'est sûr que c'est les sorciers du village qui l'ont tué. C'est sûr que c'est tel tonton, le plus riche de la famille, c'est sûr qu'il a vendu dans la secte pour être riche. Ou alors, on va venir dire, c'est sûr que c'est son père qui n'était pas content. C'est-à-dire que tu as une relation avec ton père, tu nais, tu grandis avec ton père, tu pars de la maison, vous continuez à échanger, tout se passe bien. Vous avez une relation que seuls vous deux connaissez. Mais quelques années après son décès, quelqu'un sort de nulle part, il vient te dire que ton père n'était pas content, enfin, des trucs comme ça. Et quand ce n'est pas la sorcellerie, tout de suite, on crie aux empoisonnements. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que ces choses n'existent pas. Les empoisonnements, ça existe. La sorcellerie, ça existe probablement. Même si, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bizarrement, notre sorcellerie, apparemment, nos sorciers qui sont si puissants, leur sorcellerie ne marche que pour faire du mal à leur semblable. Je ne sais pas si vous avez compris. Ce n'est que dans ce sens-là qui sont forts. Quand il y avait l'esclavage et qu'il fallait faire du mal aux colons pour se défendre, non, leur sorcellerie ne fonctionnait plus. Quand il faut faire la sorcellerie, la magie, la super puissante magie qu'ils ont pour développer l'Afrique aujourd'hui, pour faire que les projets de leur semblable avancent, non, ça ne marche pas. Ça ne marche que pour faire du mal. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, son métier, c'est faire du mal aux gens. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ça vraiment. Je suis tout tui. Vous m'expliquez ça dans les commentaires. Je ferme la parenthèse. Donc, je disais, ces éléments existent certainement. Mais il faut bien savoir qu'il y a aussi des maladies qui existent et qui tuent. En Afrique comme partout ailleurs dans le monde. Et donc, le problème, c'est que si à chaque fois, on a le réflexe de se pencher sur la sorcellerie et les empoisonnements et qu'on ne se pose pas aussi les bonnes questions du côté des maladies, eh bien, en fait, on va continuer à perdre nos proches de maladies qu'on pouvait prévenir, qu'on pouvait guérir. Mais parce que, tout simplement, on n'y a pas pensé, eh bien, les maladies continuent de faire avage. C'est important parce que si, déjà, tu ne sais même pas que quelque chose existe, si tu ne sais pas que tu es en danger, comme notre capi l'avait dit, eh bien, c'est que tu es en danger. On a ri de cette citation de notre capi, mais en fait, elle est fondamentale. Elle a tout son sens. Si tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Donc, si tu as une pathologie et qu'au lieu de chercher la cause fondamentale de cette pathologie, tu es seulement en train d'aller au village tous les jours, ça ne va pas aller, clairement. Alors, moi, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à vous poser deux questions. La première question, est-ce que je mérite d'être en santé? Est-ce que je mérite de vivre longtemps, si je peux dire comme ça? Est-ce que je donne à mon corps les éléments nécessaires pour pouvoir me conduire dans la vie le plus loin possible et en bonne santé? Est-ce que, donc, je fais attention, notamment, à mon alimentation? Est-ce que je fais de l'activité physique? Est-ce que je me repose suffisamment? Est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui est tout le temps stressé parce que le stress fait de forts ravages sur l'organisme, croyez-moi? Est-ce que je fais attention à ces éléments-là? Parce que si je ne fais pas attention à ça, je vais tomber malade. Que je sois africaine, que je sois européenne, que je sois asiatique, que je sois américaine, tu vas tomber malade et tu vas accuser les sorciers du village alors qu'ils ne te connaissent même pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Deuxièmement, est-ce que je fais régulièrement mes contrôles de routine, de mes bilans de santé? Parce qu'on peut faire attention à son mode de vie et c'est important, ça permet vraiment de minimiser les risques de maladie. Ça, il n'y a aucun doute. Mais, vous savez, dans la vie, malheureusement, on ne maîtrise pas toujours tout. Il y a parfois des facteurs qui peuvent nous échapper. Il y a des cas qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, la prudence n'exclut pas le contrôle, n'est-ce pas? Quand vous, par exemple, vous prenez un gardien pour veiller sur votre maison, vous prenez quand même la peine, quand vous dormez, de fermer la porte, de fermer les volets. Même s'il y a le gardien, même s'il y a l'alarme, etc. On n'est jamais trop prudent, donc la prudence n'exclut pas le contrôle. Et donc, c'est important de faire des bilans de routine, même si on n'a aucun symptôme. Parce qu'il y a des paramètres qu'on n'est pas parfait, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et puis, surtout, il y a des pathologies qui peuvent évoluer de façon insidieuse et qui, du jour au lendemain, peuvent t'emporter. Et là, tu vas accuser l'empoisonnement, la sorcellerie, alors que tu avais une maladie qui, si elle avait été dépistée, aurait pu être traitée. Je peux prendre un exemple simple, banal, l'hypertension artérielle. Ça, c'est une maladie qui sévit dans nos pays, en Afrique. Et c'est une maladie qui, la plupart du temps, ne donne aucun symptôme. Il sont rares, les patients qui ont des symptômes, vraiment, qui ont des maux de tête, qui ont des boudonnements dans les oreilles, la vision, etc. C'est rare. Très souvent, et je l'ai vu dans ma pratique, les patients chez qui on découvre une hypertension artérielle, c'est souvent des découvertes fortunes. C'est-à-dire qu'ils consultent, soit pour son bilan de routine, soit pour un autre motif. Et puis, on prend de façon systématique la tension, et on voit que A, elle est à 15, elle est à 16, etc. Très souvent, ça ne donne pas de symptômes, mais quand il y a une hypertension artérielle, ça commence à faire des ravages dans l'organisme, ça commence à abîmer les organes nobles. J'avais déjà fait une vidéo sur l'hypertension. Ça commence à abîmer les reins, à abîmer les yeux, à abîmer les artères, etc. Et puis, un jour, il y a tellement de pression dans les artères qu'au niveau du cerveau, une artère éclate, tu fais un AVC hémorragique, tu tombes au travail, et puis on commence à chercher quel est le sorcier du village qui t'a tué, quel est ton ami trop jaloux là qui t'a empoisonné, alors que c'est juste une hypertension artérielle qui t'a tué, et que si tu allais voir ton médecin, il aurait dépisté, il aurait commencé la prise en charge. Donc vraiment, ça, c'est important. J'ai 6 dessus parce que chez nous, en Afrique, la prévention, c'est pas encore trop ça. En général, on va voir le médecin quand on est malade, et encore, encore, j'ai envie de dire même quand on est mourant, parce que même quand on est malade, parfois, on laisse faire. Voilà, c'est important, vraiment. Je sais que l'aspect financier est à prendre en compte, ça, je sais très bien, mais ça doit être une de vos priorités. Il y a des gens, quand ils sont en bonne santé, tu leur dis, va faire un check-up. Pour lui, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, il préfère aller boire, s'habiller avec, ou il préfère aller acheter, je ne sais pas quoi. La santé, ça doit être une priorité, et j'aimerais vraiment vous exhorter à cela, à vraiment faire le point. Au moins, si vous n'avez aucune pathologie, aucun symptôme, au moins une fois par an, allez voir un médecin pour faire un check-up. Une fois par an, vraiment, c'est pas du luxe. Et puis, si vous avez des pathologies, d'autres pathologies, le médecin, il vous dit à quelle fréquence le voir. Pensez aussi à vos dépistages, les dépistages de cancer, par exemple, j'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Je vais vous mettre le lien en description. Il y a des cancers, quand on les dépiste tôt, on les prend en charge. Les chances de guérison sont vraiment énormes. Donc, pensez-y. Donc voilà, sachez qu'en Afrique aussi, des maladies existent, des maladies existent, des maladies tuent, si elles ne sont pas prises en charge, des maladies, on peut les prévenir, etc. Et donc, arrêtez de tout le temps, vous porter uniquement sur la sorcellerie et les empoisonnements. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.